Événements, partages, réseaux, au plus proche de vous, les anecdotes d'entrepreneurs sur WeDoBiz. C'est le moment des pitchs sur WeDoBiz, ici depuis l'IES, la première rencontre des incubés de l'enseignement supérieur. J'ai le plaisir d'échanger avec Anaïs Tortel, bonjour. Bonjour. Anaïs Tortel, vous êtes spécialisée dans les bonbons, dans les bijoux, en fait vous mixez les deux. C'est le moment de votre pitch, on veut tout savoir. Alors bonjour, je m'appelle Anaïs Tortel, je suis en école supérieure de commerce à FBS à Clermont-Ferrand. Et ça fait cinq ans que j'ai l'immense plaisir de fabriquer pour les plus grandes gourmandes des boucles d'oreilles et des bijoux fantaisies en véritables bonbons. Ça se mange ? Non, à ce prix-là, il vaut mieux acheter un paquet de bonbons. Pour le coup, ce sont de véritables bonbons, ça tout le monde voit bien, qui sont laqués pour être préservés de la chaleur et l'humidité. Et derrière, en même temps, ça permet de conserver l'odeur. Donc si vous le sentez, pour le coup, ça sent le réglisse. Et ça conserve aussi la texture, donc si vous touchez ces hamburgers, ils auront la tendance à être mou. D'accord, c'est un Big Mac, un filet au fiche ? Plutôt Big Mac salade. Donc ça fait déjà cinq ans que vous faites ça, vous en êtes, quelle est la suite ? Alors ça fait cinq ans que je fais ça en parallèle de mes études. Là, j'ai la chance la semaine prochaine de lancer mon site internet en ligne e-commerce. MissCandy.fr J'insiste bien sur le point à faire en sachant que tous mes bijoux sont fabriqués en France, particulièrement en Auvergne, étant donné que je fais produire par des centres d'aide par le travail. C'est de la réinsertion par le travail, par des personnes qui souffrent d'handicap. Et toute la collection est faite là-bas. Eh bien, voilà une interview à déguster sans modération. Anaïs Tortel, je le rappelle, dirigeante de MissCandy. On était sur WeDoobiz, ici pour l'IES au Medef. Merci. Merci beaucoup.